La lutte contre l'orpaillage rentre dans sa phase répressive. Le gouvernement a procédé ce lundi au lancement des opérations de fermeture des sites illégaux. 148 sites et leurs occupants sont visés. Face à la prolifération de l'orpaillage illicite et clandestin sur l'ensemble du territoire et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur l'environnement, le gouvernement a adopté un programme triennal 2014-2016 de rationalisation de l'orpaillage. Pour cette première vague, ce sont les régions du nord et du centre qui sont concernées. Mais l'opération confiée à la gendarmerie nationale va s'étendre dans les prochains jours à l'est du pays. 13 comités locaux ont déjà été installés à cet effet. Quant à la région de l'Ouest, également investie par les clandestins, elle devrait recevoir la visite des forces de l'ordre dans le courant d'avril. Nous aimerions lancer un appel à tous ces opérateurs clandestins que les forces ne feront pas de cadeaux, comme nous avons mené des opérations test il y a quelques mois. Et nous les invitions déjà à déguerter des lieux avant que les forces se mettent en route. Cela nous permettra de faire des économies. Et en ce qui nous concerne, nous restons déterminés et nous allons mettre très rapidement nos hommes en mission. Pour éviter de subir cette rigueur du gouvernement, les opérateurs désirés d'exercer dans les règles de l'art pourront introduire des demandes d'autorisation auprès du ministre de l'Industrie et des Mines. Ceux qui auront obtenu des agréments bénéficieront de l'encadrement de l'État. Plus de 500 000 personnes opèrent dans l'activité d'orpaillage. C'est parti ! Sous-titrage FR ?